bonjour mesdames et messieurs et bienvenue en direct sur congolive télévision c'est jeudi nous sommes les 16 février 2023 georges bonjour et bienvenue et bonjour juste et bonjour tout le monde bonjour les internautes et les téléspectateurs nous sommes encore là pour une énième édition pour notre rendez vous d'actualité chaque jour de chaque semaine de chaque saison qu'est ce qui se passe de plus c'est maté à kichanga georges c'est quoi les informations à kichanga nous avons appris que les affrontements ont repris là-bas les affrontements des grandes virgules alors comme nous sommes peu éloignés de kichanga mais nous avons appris qu'il y a vraiment il y a fond de mai jusqu'à présent il ya compas et c'est quoi la situation sur terre on n'a pas encore des résultats là dessus parce que que l'armée actuellement travaille avec beaucoup de discrétion on ne sait pas si réellement qu'est-ce qui s'est passé à moi que j'étais comme journaliste est déjà quelques annonces on peut avoir des gens sur la station de kichanga les colonels les liétrins colonel guillaume dit qu'il porte parole du gouverneur et qui également porte parole des opérations ce qu'on l'a dit ce qu'on l'a dit pardon dit je cite nous sommes dans l'obligation de protéger notre population et nous avons réagi de la manière la plus forte pour donner une laissons à celles qui ne veulent pas respecter les cessez les faits c'est une voie des responsables en tout cas je suis très content je suis derrière cette voie nous sommes obligés de protéger la population et nous avons donné une laissons à celles qui ne veulent pas respecter le cessez les faits voyez quand il dit donner une laissons et militaire qu'il donne la laissons ce n'est pas comme moi je suis enseignant lui sa laissons c'est donner la mort à l'ennemi à la mort on peut même arrêter ou non donner la laissons à celui qui ne veut pas respecter les cessez les faits c'est utiliser l'arme pour l'année à dire pour le neutraliser ça n'est pas arrêté mais la c'est pas seulement oui en fait les circonstances disent qu'il faut que vous trouvez que l'ennemi cherche à demander au l'année on ne le dit pas mais quand il ne veut pas demander au l'année on tire sur lui et si vous trouvez l'occasion pour vous tirer il va tirer sur vous c'est pourquoi quand il dit qu'ils ont donné la laisse c'est-à-dire qu'ils ont donc entre parenthèses on est réalisé c'est ça les termes militaires qu'ils utilisent alors mais monsieur jorge qu'est ce qui ne marche pas finalement cette guerre là aujourd'hui il affrontement demain c'est le fait après demain il y a une pause comment comprendre en fait tout d'abord vous comprendrez que l'ennemi avec qui nous avons affaire c'est un ennemi têtu c'est quelqu'un qui n'a jamais accepté sa position quelqu'un qui n'a jamais accepté même les conseils des autres quelqu'un qui est toujours il se croit très au dessus de la mêlée et vous savez bon je les ai toujours à peter les incontagnes et qu'à gamme qu'ils ont pris les rwandais c'était toujours la même chose ils ne comprennent pas seulement la compréhension pour ces gens c'est seulement les traduisés comme les militaires les disent parce que l'on imaginez depuis qu'on a commencé à négocier ces gens il a pu les dire si même un accord est communiqué mais le lendemain il faut mettre à la guerre c'est à dire la seule solution la meilleure la dernière c'est de faire une guerre la plus meurtrière et c'est tout parce que quelqu'un qui ne comprend pas quelqu'un qui ne veut même pas respecter même les autres vous voulez qu'on le fasse quoi j'ai toujours été riquée si moi j'étais qu'à gamme avec beaucoup d'affaires rwandais qui sont toujours tués sur les lignes de front en RDC moi avec le bilan cela j'allais démissionner dire vraiment c'est comme si dieu ne m'a pas restauré à diriger ces affaires ces pays imaginez à côté seulement de votre pouvoir qu'à gamme il faut que toute la génération rwandaise soit exterminée quand vous apprenez cette voie de messieurs indique et caille vous croyez qu'elle dit nous avons donné la leçon ce n'est pas une leçon des mathématiques non plus une leçon peut-être des français moi encore la leçon peut-être des biologie c'est une leçon d'armes et là où il y a l'arme il y a la mort imaginez moi je n'ai pas besoin que les rwandais mais je n'ai même vous tout le monde n'a pas besoin qu'il y ait mort d'autres personnes moi membres de l'idepress d'ailleurs nous à l'idepress l'idéologie dit ceci nous devons faire une élite non violente c'est à dire nous nous sommes les artisans de la paix mais malheureusement nous impose aussi la guerre et vous ripostez effectivement vous savez vous savez il ya un principe un principe légal qui est précieux d'ailleurs du droit pénal qui dit on doit toujours faire ce qu'on appelle la légitime défense pourquoi la rdc ou les fabc attendent toujours pour les attaques vous voyez ce qu'il a dit je ne suis pas en train d'interpréter ce qu'il a dit je suis en train de comprendre ce qu'il a dit nous sommes en train de donner les leçons pour ceux là qui ne veulent pas toujours respecter les cesser les faits nous on respecte croyant que peut-être les m23 voient aussi respecter les terroristes mais à faire des causes on remarque qu'ils n'ont pas respecté et vous savez je l'ai aujourd'hui on peut tromper une fois des fois mais pas tous les jours et il y aura l'état de la patience aussi est aussi calculé on peut patienter patienter la patience a des limites le pardon aussi à la il faut il faut qu'il faut pardonner c'est dans cette fois facettes et si le septembre c'est faux facettes et épuisé qu'est-ce qu'il faut il faut plus pardonner c'est ce que je suis en train de faire avec ces dégâts des rwandais on peut arriver à pardonner d'ailleurs j'ai suivi aujourd'hui une vidéo bondé de cabilla qui l'aurait dit peut-être dans le passé il disait il sait qu'il peut dire nous avons commis l'erreur il le disait à qui soit il nous devons éviter de ne plus commettre l'erreur que nous avons commise en 2009 en intégrant n'importe quel impécile dans l'armée ça c'est à dire ça c'est à dire ça c'est à dire qu'il a dit ce que c'est autant dire c'est juste et moi je peux vous les télécharger vous allez aussi balancer ça ou l'étudier c'est qu'à bien qu'il est dit les bi à goma c'est vers les années 2014 il est dit parce qu'il a réconiqué réellement il a commis une grosse erreur à 2009 et c'est certain même que c'est même apport là qu'on appelle accord du 23 mars qu'on appelle m 23 aujourd'hui c'est cette même erreur que gabelle aurait commis qui nous poursuit même disque là notre gouvernance aujourd'hui et ces gens là la seule solution la meilleure c'est toujours les répondre par un écrasement il faut les écraser à totalité parce qu'ils ne comprennent vous tuer trois cinq dix vingt la fois passé quatre ça vingt-sept mais jusqu'à là ça ne donne pas solution mais mes jours où sont partis où seraient passer les avions congolais des chasses les avions sont à l'aéroport mon frère sont à la base militaire à répondre à fait mon frère on est en guerre moi avec vous moi avec tous les autres ici nous ne sommes pas les ingénieurs de guerre laisser la guerre à ceux qui ont fait les études pour la guerre la guerre à ses principes la guerre à sa façon de se réaliser alors dire que dire que moi je vais je peux donner mon avis nous a gekoûnions à ce que c'est les avions je n'ai pas d'avis vraiment moi je n'ai pas d'avis mais comment ça oui il y a la guerre qui est oui c'est qu'il faut la guerre c'est qu'il faut la guerre c'est en train de le faire oui c'est qu'il faut la question de ne le faire et c'est normal plusieurs sources pour se parler de puis ce matin en tout cas d'un autre qui contribue à un bilat vraiment très lourd d'aller à DiEM 23. Alors, Monsieur Georges, on a vu, et c'est vrai, il y a le colonel, comme il l'a dit, on a infligé une leçon aux gens qui ne veulent pas respecter les cesser les faits. Est-ce qu'on peut espérer cette fois-ci une avancée côté FARDC? En fait, c'est ça d'ailleurs le vouloir de tout le monde. Moi, la population de Goma, la population de toute la République, voudrait que réellement Noé FARDC termine cette histoire-là une fois pour toutes. C'est levé de tout le monde. Si le porte-parole dit que Caïko dit qu'il a donné des leçons, il ne faut pas que ce soit une leçon de tous les jours, il faudrait que ce soit une leçon de tous les jours pour qu'on la finisse une fois pour toutes. D'accord. Quelles sont les nouvelles que vous avez des généralistes ? En tout cas, je n'ai pas beaucoup à dire là-dessus. En tout cas, je n'ai vu que des internautes qui tombent par-ci par-là dire qu'il se pourrait que Caïko serait arrêté. Moi, je ne saurais vraiment pas dire parce que... C'est résuspendu, ouais. Ah si, vous êtes des journalistes, au moins vous, vous êtes plus informés que tout le monde. Mais dire que moi je perds la décision de quelque chose, je risquerais d'être trompeur. Selon plusieurs sources, le général, disons Tiko, donc l'armée congolaise reproche au général Tiko une bavire commise par l'FRDC contre ses propres camarades sur la ligne de défense et au front. Il faut préciser que Tiko, qui est bien sûr chargé des opérations, alors c'est le général qui beaucoup plus attendait. On attendait beaucoup plus de lui, messieurs Georges. Juste s'il s'avérait vrai, c'est une très grande déception. C'est une honte. C'est déplorable. Imaginez, le chef de l'Etat vous place confiance. Il vous met au sommet de toutes les opérations à l'RDC. Et vous êtes le premier à les décevoir. Imaginez, vous décevez... Jusqu'à là Georges nous allait couper cette information, mais... On voit quand même plusieurs médias qui parlent de cette nouvelle. Alors, direction un peu au site Kivo, vous avez suivi l'incident qui s'est produit là-bas. Comment vous avez qualifié, c'est-à-dire ? Parce qu'il y a le Kigali qui... Il y a le gouverneur Valanguabige qui acquise le président Kadame de vouloir chercher comment attaquer les... D'estabiliser encore aussi. D'estabiliser la province du site Kivo. C'est pas vrai. Vraiment, je sais, c'est... C'est inacceptable. Nous ne l'avons pas accepté que cette histoire-là se passe comme ça. Moi, je suis en train de vouloir, de demander peut-être, peut-être à mon beau Dieu, même si nous sommes en politique, de traiter Kadame autrement. Nous ne l'avons pas quand même déradier toute la région comme ça. C'est comme si nous nous sommes vraiment ces animaux d'expertise. Non, 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 non. Il faut qu'il soit peut-être payé autrement. Et que cette histoire... Vraiment, la région n'aura jamais de paix parce que Kadame est au pouvoir au Rwanda. Non. Il faut qu'il y ait des amendements. Il faut qu'il y ait une décision là-dessus. Il faut qu'on reste inanimés pour que l'histoire-là de la région dérangeée par Kadame soit quand même... On a l'impression que Kadame fait peur dans la région, messieurs. Kadame ne fait pas peur. Kadame est seulement un dérangeur. Vous savez, un homme, un enfant qui s'est toujours trouvé moins sérieux aux autres, il dérange partout. Mais un enfant sérieux reste en bonne relation avec tout le monde. Mais un enfant moins sérieux, un enfant, je dirais peut-être antisocial, il a toujours des problèmes avec tout le monde. Et c'est celui-là qu'on appelle Kadame. Kadame, avec le Burundi, ça ne tenait pas hier. Avec la Tanzanie non plus. Le Luganda ne parlait même pas. Et aujourd'hui, la RDC des décennies... Est-ce que vraiment, lui-même, consciemment, d'une manière consciencieuse, il ne trouve pas que réellement il n'est pas à sa place? Kadame n'est pas à sa place. Kadame n'a pas normalement... C'est comme si il aurait occupé une place qui ne lui méritait pas. Comment ça? Pendant qu'il a un peuple qui semble... Mon frère, je ne suis pas en train de faire la vocature des Rwandais. Mais quand vous entrez au Rwanda, c'est juste, comme Zhang l'avait dit, c'est une prison à ciel ouvert. C'est-à-dire là, on vous prive la liberté d'expression, on vous prive même raisonner politique, on vous prive même l'opinion. Donc, tout est bloqué à cause d'un seul homme. Et les gens se disent, quel pays? Moi, je le dirais, une prison. Donc, au Rwanda, tout, sans liberté individuelle, il n'y a même pas un seul pourcent de liberté individuelle. Ok, d'accord. Georges, la question sur la force régionale est toujours au centre des controverses au pays. On nous a parlé de partage des différentes zones qui seront occupées... Tout d'abord, j'ai suivi quand même plusieurs médias. S'il vous plaît, Georges. On parle de différentes zones qui seront occupées par ce pays, l'EAC. Il y a le ministre Blutundula, lui, qui a dit en tout cas... Voilà, il y a le ministre Blutundula qui est revenu sur ça, mais il y a plusieurs personnalités politiques qui veulent vraiment interpeller le gouvernement quant à ces jours. Cette affaire semble être très sérieuse parce qu'elle semble dépassée. En tout cas, plusieurs personnes ne le comprennent pas. Est-ce que vous avez eu d'autres éléments là-dessus? Tout d'abord, cette cartographie tracée, elle n'est pas authentique. Elle n'est pas congolaise. Je ne crois pas, je ne vois pas, quelqu'un d'autre peut venir vous tracer une carte chez vous. Pour vous dire tout simplement que c'est une histoire formantée à l'étranger, pas par notre gouverneur. Non, c'est à l'étranger, oui. Toutes ces réunions... Comment quelqu'un de l'étranger connaitra... Non, c'est Léa, c'est en présence, il y a des représentants également des chefs. Non, non, non. D'ailleurs, le ministre lui-même, dans ce point de presse, il a dit que cette histoire-là, ça ne nous concerne pas. C'est parce que je suis en train réellement de répéter les bonnes positions du ministre. Il a été clair, ça ne nous concerne pas. Nous n'avons mandaté personne de venir nous tracer des histoires comme ça. Alors, Georges, nous finissons par cette actualité. Les opérations d'enrôlement ont été lancées aujourd'hui à Goma par les autorités. Oui. Mais les opérations lancées se font d'une crise sécuritaire et des contestations en France. Quel est l'espoir ? En fait, tout d'abord, je remercie la Sénu pour ce grand courage-là. Vous savez, à l'Ouest déjà, on est vers la fin des opérations. Et voilà qu'au centre, on a déjà commencé au mois de janvier. Voilà, la troisième phase, c'est chez nous. Très bien. Mais oui, la sécurité, oui, nous nous reconnaissons, surtout nous, au nord, précisément dans le territoire de Rouchoun, et une partie de Masisi, Masisi Est, Niragongo aussi vers peut-être le bout de Niragongo. Mais, ok, la sécurité, on ne veut pas quand même dire que comme il y a la sécurité à Rouchoun, il ne faut plus aller à Roulé en Goma. Déjà, ces premiers jours, plusieurs personnes déplorent ce qu'ils qualifient l'inter dans les opérations. Tout d'abord. Et en même temps, on dénonce le monnayage des jetons pour accéder à des centres. D'abord, le débit a toujours été difficile. Mais le monnayage aussi, je condamne. Pourquoi monnayer ? Pourquoi monnayer à la roulement ? D'ailleurs, il y a une loi là-dessus. C'est lui qui s'est rattrapé en train de demander l'argent parce qu'il lui veut arrôler quelqu'un. Il doit se justifier à la justice. Oui, la loi est là. J'exhorte tout le monde. Mes frères du Nord qui ne veulent pas se laisser manipuler par les opérateurs, de saisir parce qu'ils vous demandent de l'argent. Non, ça, non. Moi, je ne donnerai pas mon argent. Merci, Georges. Et je ne voudrais pas que personne d'autre donne cet argent. Vraiment, c'est cesse. C'est interdit. Mais je vais placer un mot. Nous sommes en Goma. Nous avons des problèmes, surtout de nos frères du Rwanda qui venaient chaque fois s'arrôler. Cette fois, le peuple de Goma, soit yo unanime, soit yo unis et de nosons, même un seul individu qui viendrait du Rwanda, et si nous le connaissons qu'il est le Rwanda, n'accepte pas qu'il s'arrôle chez nous. Mais ce sont nos frères, Georges ? Frères des voisins, oui, des continents, oui, mais pas des nations. D'accord. Ils ne sont pas des frères des nations, c'est des frères des frontières, des voisins des frontières, des voisins en nationalité. Et vous vous êtes déjà au Rwanda ? Je ne suis pas un Rwanda, mais je vais le faire. Vous allez passer toutes les journées-là. Dans une semaine, je vais le faire. Si c'est pour une nation, si c'est pour la cause de la nation, même deux jours, je vais le faire. D'accord. On sait qu'il disparaît un message à l'armée, genre. Oui, mais voilà, à l'armée, il y a déjà dans les réseaux sociaux quelque chose qui en dirait de circuler, comme si parmi les recrues, il y a eu ceux qui sont partis avec une bouteille de poison. Si ça verrait vraiment... Pour les réseaux sociaux, vous savez qu'il n'y a pas une loi au Congo qui parle de cela. Bon, ça, il reviendra prochainement. On va se laisser les messages sur vos plaies à l'armée. Merci, merci. Merci beaucoup pour ce recadrage. Les messages de soutien à l'armée. Merci pour le recadrage, Justin. Pour l'armée, je vous donne encore mon soutien. Vraiment, nous sommes derrière vous. Nous sommes... toute la population du Nord, toute la population congolaise voudrait que vous soyez victorieux et une victoire la plus définitive. Merci, Georges. Nous avouons à la fête de cet entretien. On s'inquiète pas à votre numéro de téléphone. Oui, nous sommes pour vous à contact au plus 243, 9 septembre, 27, 31, 68. Merci beaucoup. Merci d'avoir été. Prochers rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Bye-bye. Ok, je vous remercie. Merci.